Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais un petit guide sur la Xbox Series X sur comment streamer sur cette console. Donc en fait c'est un peu différent de la PlayStation 5 qui vient avec un genre de logiciel intégré dans la section qu'on appelle partager slash share. Sur Xbox Series X, vous n'allez pas le trouver et c'est normal, vous devez télécharger l'application Twitch. Donc c'est vraiment à partir de l'application que vous allez pouvoir partir votre stream. Donc une fois que vous avez l'application, on va l'ouvrir. Pour la connecter à votre compte, première des choses, vous allez devoir, ils vont vous donner un code et vous allez devoir aller sur votre ordinateur personnel ou votre mobile. Et juste rentrer le code à partir du compte qui est connecté sur votre téléphone mobile ou sur votre ordinateur. Donc c'est un code de 6 caractères que vous rentrez et après tout se fait. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une clé ou peu importe ou même de faire un login, vraiment tout va se faire automatique. C'est quand même très intéressant de ce côté-là. Pour streamer, il faut aller dans la section Broadcast ici. Donc on appuie dessus. Et là, on va vraiment avoir toutes les options que la console nous offre. C'est quand même intéressant parce qu'en fait, vous avez la possibilité de changer votre bitrate. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire sur la PlayStation 5. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Donc on va regarder ça rapidement. La destination, si vous voulez faire un stream, premièrement à subs only ou Twitch carrément. Caméra, si vous branchez une caméra, vous allez pouvoir la déplacer où vous voulez. Le Broadcast Bar Position, ça c'est en fait pour avoir votre chat, vos nombres de viewers, etc. Donc vous pouvez changer l'espèce de petit overlay qui vient avec l'application à l'endroit que vous voulez. Il y a possibilité bien sûr de changer aussi, ça c'est super le fun par rapport à encore une fois à la PS5, plus d'options. Vous pouvez changer le son de votre microphone, donc la puissance du son et la puissance du son du jeu. Moi sur PS5, c'est sûr que j'avais un peu de problème parce qu'en fait le jeu était très fort par rapport à mon micro. Donc il a fallu que j'augmente mon micro vraiment plus fort. Mais là dans ce cas-ci, vous pouvez vraiment gauger les deux jeux. Donc par exemple, le jeu, vous voulez le mettre à 50, votre micro vous le laisse à 80. Donc ça c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Par la suite, vous avez le nombre de bitrate qui va jusqu'à maximum 6500, qui est pas mal, je vous dirais le maximum en ce moment sur Twitch. Donc, j'ai fait des tests, j'ai essayé du 360, du 440p, du 720p et du 1080p. Donc, honnêtement, 720p à 6500, c'est pas mal ça qui est le mieux en ce moment. C'est sûr qu'on n'a pas l'encoder de la carte Nvidia. Puis je pense pas non plus que lorsque vous streamez avec l'Xbox, vous streamez en X264. Je pense que vous streamez à partir de la carte d'AMD à l'intérieur. Puis on sait que l'encoder d'AMD, c'est vraiment pas le meilleur. Mais honnêtement, à 6500 de bitrate avec une résolution de 720, le stream est quand même beau. Par contre, vous allez vous devoir s'assurer d'avoir une bonne puissance d'upload au niveau de votre Internet. Donc, vous pouvez pèser automatique. Puis en fait, en faisant le scan automatique, c'est vraiment l'application qui va dire c'est quoi le meilleur bitrate pour vous selon votre connexion. Si vous avez en 10 Mbit et plus au niveau de votre upload, honnêtement, 6500, ça sera pas un problème. Vous allez pouvoir le faire plus facilement. Par contre, si vous avez un upload de 5, là je vous conseille quelque chose comme 3500. Et laissez votre résolution à 720p parce qu'honnêtement, un stream à 480p en 2020, c'est pas super recommandé. Finalement, à gauche, vous avez l'endroit que vous pouvez mettre votre titre. Vous voyez PS5 Stream parce que ça a l'information du stream que j'ai testé sur ma PS5. Donc, le jeu va se faire automatique en fait. Vous n'avez pas besoin de le mettre parce qu'une fois que vous allez pèser Start Streaming ici en bas à gauche, vous retournez dans votre jeu en appuyant ici. Et là, par exemple, je m'en vais sur Call of Duty et là, le stream va partir. Le stream ne va jamais streamer vos menus, il va vraiment streamer vos jeux. À date, j'ai remarqué deux petits bugs. Un qui est selon moi pas un bug, c'est voulu, mais selon moi il devrait améliorer ça. C'est que si vous changez du jeu, ça coupe votre stream. Donc ça, c'est un peu push. On aimerait juste d'avoir, je ne sais pas moi, une petite image de fond. Je ne sais pas, le streamer est présentement en train de faire quelque chose. Et puis ça, ça serait vraiment intéressant. Deuxièmement, j'ai vu des loops infinis aussi avec mon stream. Donc en gros, je ferme mon stream. Et puis mon stream sur Twitch, il continue à rouler. Il n'y a pas d'image puis il y a un load infini. Par contre, le temps de stream continue à avancer. Donc il semble avoir une espèce de loop qui se crée avec Twitch. Ça, c'est sûr que c'est un bug. Il y a même que des fois, vous allez partir votre stream et vous n'allez pas être capable de voir votre image. Et votre loop va être infini. La manière d'annuler ce loop-là, c'est d'aller sur votre ordinateur et avec OBS, de juste partir votre stream et de le refermer. Et c'est comme ça que vous allez annuler le loop. C'est assez spécial. Puis j'ai fait un test juste pour le fun. Mon loop, il a duré pendant 25 minutes. Donc à un moment donné, je me suis tanné puis je l'ai fermé. Mais quand même, c'est vraiment un bug qu'il faut qu'il règle parce que c'est quand même important. Donc en gros, c'est pas mal ça pour le stream sur la Xbox Series X. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de ce vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Donc c'est pas mal ça. Puis je n'en ai pas parlé. Mais en gros, la gestion de votre stream, vous pouvez aussi la faire avec l'application Twitch sur votre téléphone cellulaire. C'est ça qu'ils recommandent parce que ça va vraiment mieux que la manette. Donc c'est tout pour moi. N'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Et peace tout le monde. Merci. Sous-titrage FR ?